Et je vous demandais maintenant d'applaudir tous, M. George Harrison. Je vous l'ai dit, c'est la première fois que George Harrison vient à la télévision française. Je ne vous le présente pas, toute une génération, des millions et des millions de jeunes dans le monde entier le connaissent. Vous entendez ? You understand the traduction ? It's ok ? Il entend bien les traductions. Oui, merci, oui. Un petit peu fort. Ah bon, plus fort ? It's too low ? It's too loud. Ah bon, c'est trop fort. C'est un peu trop fort. Alors, George Harrison a beaucoup de chance, il est à côté de lui le chanteur français qui parle le mieux anglais, c'est-à-dire Enrico Macias. C'est lui qui va ouvrir le feu. Yes, I want to... Non, alors, puisqu'on lui traduit, je peux parler en français. Vous pouvez parler de son chanteur anglais, c'est un bon moment. Je voudrais savoir si tous les éléments du groupe des Beatles, qui ont fait chacun de leur côté des disques et tout ça, s'ils se rencontrent de nouveau ? Oui, quelquefois. Quelquefois. Vous savez, chacun vit dans un pays différent. John vit à New York, Ringo, lui est à Monte Carlo. Moi, j'habite en Angleterre. Paul est en tournée partout dans le monde tout le temps. Ce qui fait que, nous le rencontrons de temps en temps, nous nous téléphonons plus souvent. Vous avez 33 ans, 33 ans et demi. C'est d'ailleurs marqué sur votre dernier album, c'est son titre, hein ? 33 ans, 33. Et je voudrais savoir s'il est facile de vivre à 33 ans quand on a le passé que vous avez. C'est presque... Après ce que vous avez connu, vous êtes un retraité qui aurait pu finir ses jours tranquillement. Et puis, vous avez décidé de choisir la difficulté parce qu'essayer de faire carrière tout seul quand on a appartenu à un tel groupe, c'est la question que j'ai d'ailleurs posée sur ce plateau à Ringo Starr et à Paul McCartney. Ça n'est pas facile. Ça vous a posé des problèmes ? C'était relativement plus facile parce que une des raisons pour lesquelles on a arrêté d'être les Beatles, c'est parce que c'était une vie de fou. On n'avait pas de temps pour vivre une vie personnelle. Et les 4, on avait commencé à écrire tellement de chansons que finalement, il n'y avait pas assez d'albums pour faire passer toutes nos chansons. On se développait trop vite. Et les Beatles étaient vraiment trop petits pour faire de la place pour les 4 individus, pour les 4 personnes. Alors, dans un sens, c'est plus facile maintenant parce qu'il n'y a pas tellement de gens autour de nous. On vit une vie plus paisible, mais aussi, c'est plus difficile aussi parce qu'il faut penser à tout soi-même. Autrefois, il y avait 4 personnes à 4. On pouvait toujours porter le poids de la situation à 4. Aussi, c'est très difficile d'être un ancien Beatle, un ex-Beatle. Les gens pensent toujours aux Beatles. Les Beatles, ça a été une si grande chose que maintenant, ils attendent à beaucoup de choses. Ils attendent trop d'ailleurs de chacun des individus. Comment est-ce que nous allons essayer, à voir la fin de cet entresiaire, de ne plus parler des Beatles ? Jean-Jacques, vous voulez poser une question à notre ami Harrison ? Oui, Georges, le fait de faire une carrière en solitaire, maintenant, est-ce que ça t'a permis de t'éclater dans une nouvelle musique, dans une nouvelle direction musicale ? C'est-à-dire te faire plaisir, je traduis pas. C'est-à-dire te faire plaisir, enfin te faire plaisir, c'est-à-dire te faire la musique que tu aimes vraiment. Est-ce que, vers quelle musique, si tu veux, maintenant, ta carrière en solitaire te mène maintenant ? Oui, eh bien, la musique, pour moi, être solo en individuel, c'est la même musique pour moi, sauf que c'était très agréable pour moi parce que je peux faire toutes mes chansons à moi avec les Beatles. On pouvait en peut-être faire deux par album, mais musicalement, alors, c'est toujours à la base la même chose, mais on progresse toujours avec le temps, le temps change, la musique change, cela dépend de l'ambiance ou de beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de but musical que je recherche et que je poursuis, pas du tout. Simplement d'écrire des bonnes chansons, des bonnes paroles. Personnellement, moi, j'aime les chansons qui ont une mélodie, ce qui fait que, c'est tout, je cherche une mélodie, j'essaye de traduire en termes musicaux mon expérience, mes sentiments. La musique, c'est le véhicule qui me permet de faire passer mes émotions et mes sentiments. Oui, la musique, c'est comme celle des Beatles, c'est la même, finalement, c'est la même. C'est la même. Je remercie Jean-Jean Risson.